Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Partage Éco, votre webzine qui vous fait partager l'économie locale. En cette période de crise sanitaire, il est compliqué de pouvoir mêler les loisirs et le reste d'une activité normale. C'est pourtant le pari que Steve a réussi à faire et je vous invite à découvrir tout de suite son activité. Tout ça par le biais de la magie ! Il n'y a pas d'animateur ? On va essayer quelque chose. Ah ben voilà, on a trouvé notre animateur ! Quelle surprise ! Bonjour ! Bonjour Steve ! Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau numéro de Partage Éco. Merci de m'avoir invité déjà. Merci à vous. Alors, vous le savez, dans Partage Éco, on a le plaisir de pouvoir explorer toutes les facettes de l'économie, y compris les plus inattendues. Et c'est pour cela que j'accueille avec plaisir Steve Varinou, qui est donc magicien avec un beau parcours. Déjà à son actif, il va pouvoir effectivement nous en parler. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, Steve, est-ce que finalement, votre activité aujourd'hui, c'est le fruit d'un heureux hasard, de rencontres, on va dire, fructueuses, ou bien, est-ce que c'est une passion, un rêve d'enfant, ou un peu de tout cela à la fois ? Un peu de tout cela à la fois. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé le spectacle, l'art du cirque. Voilà, je voyais être clown de base. Et puis, un jour, j'ai fait venir un clown pour mes 6 ans, qui s'appelait le clown Choppy, et il m'a offert un bel anniversaire. Et puis, malheureusement, je suis tombé malade. J'ai eu des grosses opérations avec de longs mois de convalescence, et ma grand-mère l'avait rappelé. Il est venu me rendre visite, et il m'a offert une boîte de magie, et la passion a démarré comme ça, tout simplement. Très bien. Donc, effectivement, on va dire déjà, dès petit, vous avez été imprégné par l'univers de la magie. Pour l'univers artistique. Oui. Surtout artistique. Moi, je voulais être clown, je n'avais pas du tout pensé à la magie. Et quand j'ai découvert Choppy, qui était venu voir la boîte de magie, a remonté ses manches après un foulard, il l'a fait disparaître. Le béabat de la magie. Mais je me suis dit, mais comment il a fait ça ? Il faut que je trouve. Et donc, il m'a offert une boîte de magie de 500 tours, et en 24 heures, j'avais appris les 500 tours de magie. Ah oui, ce qui est quand même, effectivement, une belle performance. Et depuis, je dirais, le chemin parcouru, plusieurs milliers de tours, on va dire, à votre actif. À ma connaissance, oui. C'est-à-dire que même si je ne les fais pas spécialement, j'en connais plusieurs milliers, notamment de tous les magiciens. Voilà, j'ai la chance de côtoyer et d'avoir emparrin le spectacle d'Anil Harry, qui est le plus grand magicien d'Europe, il faut se le dire. Et donc, forcément, il m'a appris aussi quelques rouages de ce métier. Et donc, voilà, beaucoup, beaucoup de belles rencontres aussi. Mon manager, Claude Fournier, qui était le bras droit de Gérard Louvain à l'époque, chez TF1. C'est pareil, des grandes pointures comme ça qui m'ont suivi durant mon parcours. Donc, c'est que du bonheur pour un passionné comme moi d'art et de magie. Bien sûr. Alors, on en parlera effectivement plus dans le détail d'ici quelques instants. Mais, je dirais, votre réussite, votre succès, c'est aussi une aventure aussi familiale avec un entourage qui a été aussi bienveillant, qui vous a aussi accompagné dans votre parcours. Complètement. Moi, ma maman, qui est très timide, s'est retrouvée sur scène pour m'aider. Mon frère aussi, en tant qu'assistant. Mon père était chauffeur. Il m'a emmené à droite, à gauche, donc je n'avais pas le permis. Enfin, voilà, j'ai vraiment été entouré par une famille aimante et qui comprenait la passion. Même si le regard des parents, c'est toujours ce que tu veux faire plus tard. Artiste, oui, mais comme vrai métier. Artiste. Voilà, mais ils m'ont toujours suivi et je les remercie pour ça. Et justement, quand on est jeune, et j'irais effectivement avec ce beau parcours que vous avez à votre actif, comment on arrive effectivement à percer, à pouvoir effectivement, comme vous avez pu le faire d'ailleurs, monter aux côtés des plus grands ? Eh bien, les rencontres. Voilà, les rencontres. Donc, je vous ai dit, Claude Fournier, donc bras droit de Gérard Louvain à l'époque chez TF1, voilà, par des amis en commun. Ils connaissaient Chopi depuis fort longtemps. Chopi a créé la rencontre. Ensuite, j'ai rencontré Ornella du Crazy Horse, qui m'a amené, elle, sur les planches du Grand Rix de Paris quand j'avais 16 ans. Ce qui n'est pas rien. Le Grand Rix de Paris, c'est une des plus grandes salles d'Europe. Donc, c'est vraiment plein, plein de rencontres. Et voilà, j'en suis très fier aujourd'hui, bien sûr. Alors, effectivement, on peut peut-être aussi en parler. Il y a eu un certain nombre d'événements qui ont jalonné aussi votre vie et qui ont fait, justement, puisque vous aviez parlé tout à l'heure de la maladie, le fait que la magie soit aussi au centre de votre existence. Bien sûr, parce que c'est grâce, entre guillemets, si je puis dire ça, à ma maladie. Oui. J'ai connu la magie. Donc, c'est le syndrome de Marfan. C'est une maladie très peu connue. C'est une maladie... Maladie rare. Voilà, rare, incurable. Oui. Donc, en fait, pour vous expliquer brièvement, c'est toute la fibrine des muscles qui s'effritent, d'où, en fait, ma maigreur. Et donc, la horde qui se dilate assez rapidement. Mais voilà, on vit avec. Et la magie a été, entre guillemets, le médicament, remède à cette maladie. Parce qu'au final, on n'y pense pas quand on fait de la magie. Oui. Et c'est vrai que c'est un petit peu la question que je me suis posée. C'est comment on arrive, justement, de faire de ces difficultés une force. C'est-à-dire que vous avez réussi à vous transcender, je dirais, par rapport à la maladie, pour continuer, malgré tout, à avancer, je dirais, tout au long de votre parcours. Et puis, à arriver aussi à vous afficher aux côtés de grands noms de la magie. Mais principalement, déjà, c'est l'envie de montrer aux gens qu'on peut s'en sortir. Parce que moi, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'enfants malades. Voilà. Donc, j'étais dans leur chambre, etc. Donc, j'ai vécu tout ça. Donc, moi, mon but, c'est de leur apporter ce que moi, je n'ai pas eu. Il n'y avait pas eu de magicien à l'époque. C'est-à-dire le sourire, la joie, la bonne humeur. Et puis, voilà vraiment ce qui m'a amené à faire de ma passion un rêve. C'est de tout faire pour le réaliser. Et donc, voilà, rendre les enfants malades heureux, ça a été une belle chose. Et je pense que c'est ce qui a aussi beaucoup touché le monde artistique. Et qui a fait que, voilà, les gens se sont mis un peu à mes côtés. Alors, effectivement, on parlait du réseau, on parlait de l'entourage familial. Mais, effectivement, il y a, Steve, la version, je dirais, engagée de votre parcours qu'on connaît moins. Et justement, toute cette action que vous avez pu mener auprès des enfants malades. Les enfants malades, ça a vraiment été quelque chose pour moi. J'ai fait aussi beaucoup de spectacles pour une association qui s'appelle Robondir au-delà de ses rêves, qui se trouve à Rôles-Pénil dans 77. Donc, vraiment, leur rôle, c'est de réaliser le rêve des enfants, qu'on est le sémi, un cancer, peu importe la maladie. Et donc, j'ai été, voilà, sollicité nombreuses fois par cette association. Et une fois, pour réaliser le rêve d'un enfant qui était gravement malade, qui avait 4 ans, qui s'appelait Mathias. Et donc, c'était en décembre. On a dû venir avec un père Noël. Moi, j'étais en clown à l'époque. Et on a offert un Noël l'un 15 décembre à Mathias. Il est décédé deux jours plus tard. Et c'était très dur pour moi. Mais bon, il a fallu le faire parce que c'était vraiment pour le plaisir de ce garçon. Et donc, ça passait avant tout. Oui. Bien sûr. Donc, vraiment, cette faculté de donner, je dirais, de votre personne à travers, effectivement, cet engagement. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a particulièrement interpellé, c'est qu'il n'y a pas que la magie. Il y a vraiment cet engagement que vous, je dirais, vous avez su développer et déployer tout au long de ces années. Bien sûr. Alors, moi, je n'aime pas dire ça parce que ça fait un peu prétentieux. Mais tout le monde dit que Steve a un grand cœur. Et je pense que ce n'est peut-être pas faux parce que je fais toujours passer les enfants malades avant moi-même. C'est-à-dire que même si moi, ça me fait du mal, leur bonheur avant tout. C'est normal. Ils vivent des moments difficiles. Et donc, voilà, réaliser le rêve des enfants, c'est la plus belle chose qui soit. Tout à fait. Et puis, je dirais, les adultes, quelque part, restent aussi de grands enfants. Bien sûr. On reste aussi, quelque part, toujours dans cet univers. Complètement, complètement. Mais c'est vrai que souvent, on me dit oui, les enfants malades. Mais ce sont le public le plus difficile, les enfants. C'est-à-dire que si on le fait rêver à un enfant, si on le fait rire, un enfant, je veux dire, n'applaudira pas juste pour faire plaisir et dire, ah, bah, c'était super. Non, 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 c'est vraiment, voilà, s'il rigole, c'est qu'il a vraiment envie de rigoler. Donc, c'est qu'on a réussi notre mission, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, absolument. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de votre activité, de votre actualité. En cette période de crise sanitaire, c'est compliqué, je dirais, de pouvoir continuer à fonctionner, à pouvoir présenter de la magie et pouvoir effectivement donner du rêve aux gens dans cette période un peu troublée. Oui, alors oui, c'est difficile en tant qu'artiste, parce qu'on le sait, les théâtres sont fermés, donc c'est très, très difficile. Je pense à tous mes copains, notamment Olivier Lejeune, qui est un ami à moi, qui est mis en scène par Téx-Sébastien, dans une nouvelle pièce de théâtre, qui a sorti la sienne. Ça va être difficile. Donc, je envoie tout mon soutien à tous les copains artistes. Voilà, mais moi, j'ai la chance de pouvoir œuvrer, mais non rien à côté, dans un parc d'attractions, donc pour mettre en scène Halloween. Donc, voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé quand même d'avoir ça à côté pour pouvoir m'en sortir, bien sûr. Oui, et c'est vrai que c'est une question que certains aussi peuvent se poser. C'est comment, au final, on peut arriver à vivre de sa passion ? Est-ce que, finalement, au-delà du moteur que ça peut être, est-ce qu'on peut arriver à en faire une activité qui permet d'être viable économiquement ? La persévérance, voilà le mot, la persévérance. Croire en ses rêves, aller jusqu'au bout, et puis, vous voyez, quand c'est difficile, mettre un peu de l'eau dans son vin, se dire, bon, je vais reculer un peu sur l'artistique, mais continuer tout en étant, comme on parle d'attractions, voilà, et ça reste quand même de la fibre artistique, parce qu'on crée un événement, on crée, on met en scène des comédiens, donc, voilà, ça reste de l'artistique, mais il faut savoir aussi, du coup, mettre la magie de côté et garder seulement une chose à la fois, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, comme c'est difficile en ce moment, il faut savoir faire des choix. Oui, bon choix. Oui, oui. Alors, effectivement, vous parliez de persévérance, vous parliez de réseaux, de contacts, d'échanges. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à ceux et celles qui, comme vous, ont une passion, ont envie, effectivement, d'aller plus loin par rapport, effectivement, à une énergie qui pourrait avoir sur un loisir, une activité, et qui n'oseraient pas franchir le pas ? Quelles seraient les clés pour vous, les éléments qui pourraient les inciter à se dépasser et à aller plus loin ? Alors, premièrement, je le répète, la persévérance. Ne pas hésiter à aller solliciter quelques personnes. Comme je dis, ça peut être oui, ça peut être non, mais que vous y alliez ou pas, ce sera nom d'office si vous n'essayez pas. Donc, au moins, si vous avez un nom, ça fait comme si vous n'alliez pas demander. Si vous avez un oui, tant mieux. Et puis, si on vous met des remarques un peu désagréables, les prendre vraiment comme une leçon. Moi, mon manager, Claude Fournier, est venu une première fois en spectacle quand j'avais 14 ans. Et il m'a dit, écoute, ce que tu fais, ce n'est pas à la hauteur. Et il m'a revu que les années après, il m'a dit, écoute, bravo. Et en fait, si j'ai réussi à le bluffer après des années, c'est parce que tout ce qu'il m'avait dit était resté en mémoire. Et j'ai travaillé pour ça, pour lui prouver que ce qu'il avait dit, ce n'était plus d'actualité. Et ça a fonctionné. Donc, la persévérance, vraiment. Oui, et puis, je dirais, cette capacité aussi à savoir se remettre en question, revoir effectivement les tours. Parce que la magie, on oublie aussi souvent que c'est un travail énorme aussi qui est fait pour pouvoir faire partager du rêve aux personnes qui vous regardent et qui nous regardent. Il y a un travail, effectivement, important qui est produit. Bien sûr. Alors, la magie, moi, c'était des heures et des heures de travail par jour. Des fois, je n'en mets pas la nuit. Oui, mes parents, ils te calent la porte. Ils disaient, mais la lumière est allumée, il est 4 heures du matin. Oui, mais j'ai un tour à répéter, je n'ai pas le temps. Voilà, la magie, c'est ça. Et dans toutes les disciplines, que ce soit le sport, on voit les footballeurs, ils s'entraînent à longueur de journée. Mais voilà, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la persévérance, la passion font qu'il faut travailler en permanence. Toujours trouver des nouvelles idées, des nouvelles choses, en tout cas dans l'artistique. Donc, voilà, c'est ça, vraiment, qu'il faut faire pour s'en sortir. Oui. Et puis, quand on parle de magie, on a envie de passer un petit peu du discours à la pratique, si je puis dire, et de pouvoir voir, effectivement, de manière, je dirais bien concrète, un tour de magie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous présenter, je dirais, un tour que vous avez, vous, l'habitude de faire et qui pourrait, justement, permettre aux spectateurs de mieux vous connaître ? Mais bien sûr, alors, voilà ce qu'on va faire. J'ai un jeu de cartes juste ici, que je vais poser sur la table et que je ne toucherai pas durant ce que je vais vous dire durant quelques minutes. D'accord. Je vais vous inviter à imaginer un écran de cinéma. D'accord. Voilà, vous l'avez en tête, c'est bon ? Oui. Sur cet écran de cinéma se trouvent deux couleurs, une rouge et une noire. D'accord. À trois et trois seulement, une des couleurs va s'effacer pour ne laisser qu'une couleur sur l'écran. D'accord. Un, deux et trois. Vous avez une couleur en tête, c'est bon ? Oui. Parfait, maintenant, la couleur que vous avez choisie, c'est soit du pic et du trèfle si c'est du noir, et cœur et carreau si c'est du rouge. D'accord. Je voulais choisir, du coup, l'index de votre choix par rapport à la couleur. C'est fait ? Oui. Très bien. Maintenant, encore sur cet écran de cinéma, il y a les cartes qui s'affichent de l'as au roi. As, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, valet, dame et roi. À trois et trois seulement, une carte va grossir. Une carte et une seule. Un, deux et trois. Est-ce que vous avez une carte en tête ? Oui. Stéphane. Quelle est cette carte pour la première fois, s'il vous plaît ? Alors, c'est le dix de pique. Le dix de pique ? Oui. Est-ce que je vous ai influencé ? Non. Du tout. Absolument pas. Ici, j'ai un jeu de cartes. J'ai fait une prédiction d'un jeu de cartes avant de venir ici. En fait, si je vais prendre le jeu de cartes juste ici et que je vais le sortir, une ligne de dix de pique, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Bien, si je prends le jeu de cartes, je fais juste comme ceci. Toutes les cartes sont face vers la caméra. Toutes les cartes, sauf une seule. Je vous invite à bien vouloir me redire une fois de plus la carte que vous avez choisie. Alors, c'était le dix de pique. Et juste ici, à l'envers, une carte et une seule, c'est le dix de pique. Formidable, non ? Voilà, comme vous pouvez le voir, merci, Steve. La magie opère et la magie continue d'opérer sur ce plateau, véritablement. Alors, moi, je vous regarde effectivement, même plus en tant qu'animateur, mais aussi avec mes yeux d'enfant. Voilà, parce que je trouve ça effectivement formidable. Merci beaucoup. Voilà, alors c'est vrai que le temps passe très vite. Et malheureusement, on arrive quasiment à la fin de cette émission. Mais avant de nous quitter, je voudrais qu'on parle de votre actualité, qui est riche avec un ouvrage, avec des spectacles, parce que vous vous produisez malgré tout en cette période de crise sanitaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, par rapport à tout ça, Steve ? Alors, pour mon ouvrage, voilà, il est juste ici, je vous l'ai ramené. D'ailleurs, mon cadeau, je vous le laisserai après. Donc, c'est le manuscrit de l'illusion. C'est un livre pour apprendre une trentaine de tours de magie. Vous voyez, c'est illustré, il y a des photos. Pour apprendre, voilà, des tours de cartes, de pièces, d'objets du quotidien. Donc, c'est avec plusieurs difficultés. Donc, il y a trois niveaux de difficultés. Donc, c'est accessible vraiment pour tout le monde. C'est préfacé par des amis, c'est-à-dire Dany Larry, Maxime Gagné, je ne touche pas mon poste, ou encore Olivier Lejeune, metteur en scène et dramaturge, des très grands comédiens. Donc, ça, c'est pour, du coup, l'ouvrage qui se trouve à la FNAC, à la Culture, surtout les points de vente. Merci, Steve, pour cet échange. On arrive au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. On espère vous retrouver très rapidement parmi nous pour une prochaine édition de Partage Éco. Et d'ici là, n'oubliez pas de partager l'économie ensemble et pour continuer à faire vivre nos entreprises. À très bientôt. Merci.